Déclaration de l'Union sacrée des forces vives de Guinée et certaines entités politiques ayant pris part à l'atelier de Kindia sur l'avant-proposition de la nouvelle constitution. A l'issue de l'atelier de lecture de l'avant-proposition de la nouvelle constitution tenue à Kindia le 19, 20 et 21 août passé, avec le Conseil national de la transition, l'Union sacrée des forces vives de Guinée, élargie à tous les partis politiques ayant pris part à l'atelier, félicite le Conseil national de la transition pour le travail énorme qui a été accompli en trois ans. Ils approuvent la philosophie qui a soutenu l'élaboration de cette avant-proposition de la nouvelle constitution. L'Union sacrée des forces vives de Guinée félicite tous les partis politiques qui ont accepté de participer aux 10 ateliers. Démontrant ainsi la farouche détermination à participer aux débats politiques nationaux. Nous rappelons que cette rencontre a connu la participation de plus de 150 formations politiques venant de toutes les coalitions. A l'ouverture des débats, une méthodologie a été adoptée à l'unanimité des participants avec le CNT. La lecture intégrale des 205 articles suivies d'explications détaillées le premier jour, à l'issue de laquelle six groupes thématiques ont été composés pour ébaucher les 205 articles en six thèmes, donc six rapporteurs. Le deuxième jour a été consacré à l'intergroupe pour échanger sur les différentes préoccupations au bénéfice de tous les participants. A tour de rôle, les rapporteurs ont présenté le contenu des différents rapports au CNT qui, à leur tour, ont rapporté des réponses à certaines préoccupations posées. D'autres ont été renvoyés aux travaux de commission du CNT. Les thèmes ont été répartis comme suit. Groupe 1, de l'état, de la souveraineté, des principes fondamentaux de la République. Groupe 2, des libertés, des droits et des devoirs. Groupe 3, des institutions de la République. Groupe 4, titres spécifiques. Groupe 5, de la révision constitutionnelle. Groupe 6, des dispositions transitoires et finales. Les recommandations suivantes ont été formulées. Le caractère imprescriptible des crimes économiques et financiers a inscrit dans le préambule. Accorder un statut officiel aux langues nationales. Garantir le multipartisme et le financement annuel des partis politiques, bien que mentionnés dans la charte des partis politiques comme disposition constitutionnelle. Constitutionnaliser la date de tenue de toutes les élections en République de Guinée. Nous recommandons également l'élection à tous les postes au Sénat. Nous demandons l'approgation des dispositions de l'article 204 relative aux lois d'amnistie et leur renvoi dans une loi organique. Nous recommandons la mise en place d'un organe transitoire indépendant pour l'organisation des élections pendant la transition en lieu et place du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Introduire les dispositions des articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition. Encadrer la candidature indépendante sur l'aspect académique et les limiter aux élections locales. L'Union sacrée des forces vives de Guinée élargie à d'autres structures politiques ayant pris part à l'atelier de Kindia exhorte au gouvernement d'emboîter le pas du Conseil national de la transition qui a fait un travail remarquable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et invite les deux entités politiques, à l'occurrence le RPG et l'UFDG, de bien vouloir réconsidérer leur position par rapport au contenu de l'avant-proposition de la nouvelle constitution vu la participation active de plusieurs partis politiques membres de leurs coalitions respectives. Qu'on accrit le 27 août 2024, 6 juin, la liste des partis politiques ayant pris part à l'atelier. Je vous remercie.